...égalisé sur pénalty donc pour l'Inter de Milan, ensuite c'est Nicolas Ventola qui avait marqué le deuxième but de l'Inter de Milan alors que là c'est pas mal, on a changé de coin du Val d'Aost, on a quitté le stade pour retrouver un petit peu d'athlétisme, alors ça Alain c'est votre spécialité ? Alors oui on est au lancé du disque, il semble que les images que l'on nous propose ce sont tout simplement les championnats du monde junior qui se déroulent à Alisson avec un Finlandais qui était au lancé du disque, voilà on revient sur ce match, alors donc je vous disais que Faustino Aspria avait ouvert le score, Pirlo avait répondu, Vento l'avait redonné l'avantage et finalement c'est Van Oli qui a égalisé pour Parme, on devrait donc assister dans quelques minutes à une séance de tir au but. La Fédération Française de Cyclisme vous présente les Internationaux de France VTT de descente et de duel slalom. Plus de 400 coureurs vous attendent pour suivre la 4ème épreuve de descente et la 3ème manche de duel slalom. Rendez-vous les 1er et 2 août à Praloup sur des parcours alliants technique et originalité. Pour toute information, 3615 Eurosport, rubrique MEMO. Nez-vous les 2er et 2. On retrouve le stade Mario Puchoz pour le trophée du Val d'Aoste entre l'Inter et Parme. Deux buts partout à la fin du temps réglementaire. Sébastien Frey, 19 ans seulement, le jeune gardien de l'Inter de Milan, qui a encaissé un but dans cette rencontre, le but inscrit par Vanoli, qui va être le premier à affronter les tirs au but. Alors le premier tireur parmesan va être Orlandini. Et Orlandini qui transforme. Pas facile comme entrée en matière pour Sébastien Frey. Première rencontre avec son nouveau club italien. Il est pris à contre-pied. Une séance de tir au but. Et il a pris un but dans les tout derniers instants. Zamorano du côté de l'Inter. Lui c'est assez classique. Le Chilien. Alors on dit souvent que les grands joueurs ratent leur pénalty. Zamorano, il l'a prouvé, c'est un grand joueur. Face à Nista. Et Zamorano, il transforme sans souci, en force, bien placé. Bref, il y avait tout dans ce pénalty. Oui, un but partout. Pas de problème. Nista pris à contre-pied. Et c'est au tour de Véron de venir se présenter. L'Argenta. Éliminé par les Pays-Bas. En coup du membre. Orlandini qui avait fait forte impression en début de compétition. Puisqu'à cette élimination, donc, de Buzyn face aux Pays-Bas. Il est frais, Véron. Il est entré très tard dans la partie. Oh ! Il a voulu jouer un peu trop décontracté, Véron. Et Frey qui était parti à droite a réussi à revenir. Là, il y a quand même un petit peu de nonchalance de la part de Juan Véron. Oui, il a voulu faire ce qu'avait tenté une année Eric Cantona lorsqu'il avait joué avec les journaux de Bordeaux contre Beauvais. Mais il avait donné un tel effet rétro que le ballon lui était revenu dessus. Cantona. C'était en Coupe de France. Oui, c'était Ventola maintenant. Pour l'Inter. Ventola à droite cette fois-ci. Enfin, à gauche du gardien et à droite du tireur. Ce qui nous donne un avantage pour l'Inter de Buzyn. Les deux équipes sont à égalité de tir au but. Et on a pu voir durant la dernière Coupe du Monde qu'il était très important dans une séance de tir au but lorsqu'il y a un homme raté que le gardien derrière puisse l'arrêter pour remettre tout de suite les équipes à égalité. Là, ce n'est pas le cas. Aspreya. Sébastien Frey a déjà arrêté un pénalty. Celui de Veyron à un autre Sud-Américain. Tranquille, relax. Très décontracté Aspreya pour ce tir au but. On a l'impression qu'il était à l'entraînement. Regardez-le. Et deux buts partout. Mais un tir d'avance pour les Parmesans. Tranquille, hein ? Tranquille, tranquille, oui, comme vous dites. Allez, c'est le tour maintenant de l'Inter. De Pirlo. Alors, il en a déjà marqué, lui, durant la rencontre, à la 63e minute. Celui qui avait permis à l'Inter d'égaliser. Et ça, il s'en souvient également, Alessandro Nista. Voyons. Bon, pas de problème pour Pirlo. C'est un arc qu'il maîtrise bien. Et puis, la pression n'est pas non plus énorme dans cette rencontre. Mais bon, il faut toujours les marquer. Il y a ce trophée en bois à gagner. Le quatrième tireur du côté de Parmes. Parmes qui n'a déjà plus le droit à l'erreur. Et qui doit compter sur un tir stoppé ou raté de la part de l'Inter. Là, c'est Fiorey qui tire. Fiorey, lui aussi, qui transforme. Nouvelle égalité. Fiorey, mais toujours cet avantage virtuel de l'Inter. Puisque l'Inter a un tir au bout en moins. Oui, à part Veyron qui a très très mal tiré son tir au but. Tous les autres sont parfaitement frappés. Benoît Covet. On l'a reconnu, hein ? Oh, c'était limite pour Benoît Covet. Et mais c'est enfant les filets. Mais l'Inter qui mène 4 à 3. Autant dire que si le dernier tireur de Parmes loupe, c'est terminé. Et il était quand même très bien tiré. Parce que petit filet. Et il fallait qu'il soit parfaitement tiré. Parce que le gardien adverse était parti exactement dans la bonne trajectoire. Sébastien Frey sait que s'il arrête ce tir au but, il permet à l'Inter de remporter son premier trophée de l'année. Vanoli qui met au fond. Vanoli qui a marqué le but égalisateur. Et qui permet à Parmes d'espérer encore la victoire. Le dernier tireur de l'Inter va se présenter. Il a un peu plus de pression que les autres. Oui. Et il va peut-être faire carton plein. Alors, permettre à son équipe de faire carton plein. Il va peut-être. Et oui, c'est Colonese. Francesco Colonese. Face à Alessandro Nista, c'est peut-être le dernier duel de cette rencontre. Colonese qui marque et l'Inter qui s'impose. Au tir au but, donc, dans ce trophée du Val d'Aos. Face à Parmes. Cinq tirs au but à quatre. Deux buts partout à l'issue du temps réglementaire. Des buts inscrits par Pierlot et Ventola pour l'Inter. Vu inscrit par Aspria et Vanoli pour les Parmesans. Une rencontre assez étrange. Une rencontre de début de saison. Mais une rencontre qui permet à l'Inter de conserver la confiance que le club parmesan a accumulée depuis le début de la saison. Et qui permettra d'aborder son tour préliminaire de Ligue des Champions. Et l'Inter s'impose face à Parmes dans le trophée du Val d'Aos. Ce qu'on peut dire, c'est que Véron devra revoir ses tirs au but. Il a voulu nous faire une panenka. Mais il a malheureusement manqué. Faudra qu'il s'entraîne. Prochain rendez-vous avec le football. C'est déjà samedi. Et oui, les matchs amicaux continuent sur Eurosport avec un Bruges Borussia Dortmund. Bruges qui est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et l'équipe de Dortmund qui malheureusement ne jouera pas l'Europe la saison prochaine. Mais qui est en préparation de son championnat. Vous allez retrouver Mickaël Battard pour l'actualité du sport. Nardello, huitième. Le maillot à poids. Le maillot du meilleur grimpeur désormais.